bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui la migration de l'année le kvk de ce début d'année et des centaines de millions de puissances perdues tout ce que nous verrons dans cette vidéo mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay on vient d'éclater les 2500 membres sur le discord donc n'hésitez pas vous y retrouver toutes les infos tous les screens tous les live tout 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 donc n'hésitez plus les amis on commence tout de suite par les événements et ce mail qu'on a reçu mais avant cela regardons bien les événements rien n'a pop bien évidemment ce sont sous vendredi samedi dimanche on va avoir les événements qui vont arriver de la saison du patch les événements du printemps on a toujours la taverne légendaire huit jours 17 heures 17 minutes et 57 secondes pour ceux qui sont avec avec eroï cantem est-ce que je vais avoir des trucs éclatés des trucs éclatés comme d'habitude le roi des cartes c'est le dernier jour 17 heures de 7 minutes 49 secondes n'hésitez pas à le faire moi je l'ai pas encore fait je vais le faire je vous conseille du guan de l'artemis et de l'alexandre par exemple si vous les avez pas même saladin reste très propre évitez les autres pour le reste rien de particulier n'oubliez pas les amis dans oeil pour le talent et dans les mises de ligue de récupérer vos rewards sinon vous allez vous faire carotte donc aller dans le store et claquer vos oric et vos pièces d'oeil pour le talent ils appellent ça comment les marques de champions n'hésitez pas à les claquer ça sera trop tard après vous ne pouvez pas les conserver vous ferez carotte pas mal de rewards le mailing game il concerne la migration je l'ai mis dans les favoris alors là ce mail là je peux vous dire je l'ai lu quatre fois alors je suis sûrement un peu débile vous le savez mais là franchement kévin kévin tu t'es surpassé je n'ai strictement rien capté alors déjà on a le rappel en dessous ils nous ont remis le mail où il nous explique les règles de migration je dois bien l'avouer on n'a rien compris mais lisons le début parce que c'est là la petite nouveauté et c'est là c'est du haut niveau comme décrit dans changement des règles d'acquisition des cristaux et d'immigration dans le royaume perdu nous avons apporté des modifs aux règles d'immigration et ajouter des limites là où cela était nécessaire afin d'assurer que les gouverneurs des nouveaux royaumes bénéficient de la meilleure expérience possible pour l'instant on a compris on n'est pas complètement con ces ajustements des règles prendront effet le aujourd'hui à trois heures utc donc elles ont déjà pris effet remarque alors là c'est là que je ne comprends pas quand ces changements des règles d'immigration seront effectifs donc là ils le sont l'immigration commencera à 20 heures le jour suivant la sortie du royaume perdu par le royaume de destination utiliser la fonction d'enregistrement à l'immigration pour ne pas la manquer là je ne capte rien alors j'ai l'impression que les migrations nous disent que les migrations sont ouvertes le lendemain 20 heures de la fin du royaume perdu c'est ce que je crois comprendre mais je suis franchement je suis pas sûr et leur fonction d'enregistrement à l'immigration pour ne pas la manquer je connais pas cette fonction elle est sûrement nouvelle je sais même pas ce que c'est les royaumes 2361 à 2380 et blablabla étant actuellement hors saison voici ce que produira les effets de changement après l'ajustement des règles les nouveaux plafonds de puissance d'immigration dans la même région et les plafonds de puissance d'immigration intersaison seront équivalent aux plafonds de puissance d'immigration fixé par le roi du royaume concerné bon on comprend mais ça commence à être chaud et la suite c'est pareil en point 2 les royaumes seront assujettis à un quota d'immigration intersaison blablabla jusqu'à 30 personnages d'immigrants par saison c'est là que c'est important 30 personnages d'immigrants par saison la question a été posée très clairement au support est-ce que c'est le roi qui va choisir les 30 joueurs ou est-ce que c'est les 30 premiers arrivés 30 premiers servis et bien ce sont les 30 premiers arrivés 30 premiers servis ce ne sera pas le roi qui choisira les 30 joueurs donc si des joueurs de tout niveau décide de migrer sur votre royaume et bien ils vous l'ont fait à l'envers ils vous ont bien carottes et c'est ce qui va à mon avis arriver donc vraiment faites attention avec cette règle ça va être ultra chaud moi je pense qu'il va revenir en arrière parce que la règle des 30 non choisi par le roi c'est une règle totalement éclatée éclate axe au troisième sous sol donc vraiment il va falloir qu'il passe quelque chose voilà pour ce mail je vous invite à lire à le relire à le partager en famille faut être généreux moi je n'ai toujours rien compris surtout j'adore ils nous disent à un moment on a fait des schémas pour vous expliquer je sais plus c'est les mecs qui racontent ils nous ont mis des schémas alors moi autant j'ai vu les schémas qui ont été publiés par certains joueurs dont Daenerys et d'autres bien évidemment mais en revanche je n'ai pas vu les schémas officiels de Lilith si vous les avez n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire ou sur le discord dans la section screen moi j'ai jamais vu les schémas fournis par Lilith pour comprendre quelque chose je comprends que leur bordel et il n'y a pas de schéma il n'y a que dalle mais je les ai sûrement raté voilà pour les matchs pour les events c'est déjà pas mal on attend surtout les events de saison on en parlera dans une vidéo dédiée passons à présent les amis à ce méga kvk à cette ouverture de porte qui a eu lieu hier la plupart des streamers ont couvert cette ouverture il s'agit bien évidemment de l'ouverture des portes de niveau 7 du 1254 1556 1875 et 1365 c'est une ouverture énorme 4 imperium 4 imperium énormissime ils le sont toujours ils sont pas encore assez battu non c'est surtout qu'ils sont très haut en imperium c'est pour ça regardez avant l'ouverture des portes un rassemblement merci à mcm d'ailleurs pour le partage de ce screen regardez juste avant l'ouverture des portes sur l'une des portes alors c'était comme ça partout voyez le peuple le nombre de chips alors pour ceux qui ne suivent pas les lives et qui ne savent toujours pas ce qu'est un chips c'est le petit polygone là le petit losange blanc ça s'appelle un chips donc vous voyez le nombre qu'il y a de joueurs dites vous bien ça allait être épique et ça a été épique sur le c1 13 21 la situation était oufissime on va regarder la situation après je vous partager des rapports et les news qui concernent ces royaumes puisque on a bien évidemment la migration de l'année qui va arriver regardons tout de suite on part sur ce kvk puisque comme il a 29 jours on peut le suivre il n'y a plus la brume et vous allez voir la situation ça a ouvert hier à 18h10 je vous l'avais dit comme ma vidéo a été réalisé hier dix minutes après c'est ouvert on commence par le nord ou le sud on va commencer allez même par l'ouest sur le côté ce côté là je vous ai dit ce côté là il n'y aura pas trop de combat c'est un côté qu'ils souhaitent bloquer pour ne pas avoir à disperser on regarde la porte a été prise par le 18 75 d'ailleurs on le voit bien le 18 75 tiens cette porte là et on regarde c'est ce que ça brûle ou pas ou juste tirer par ça brûle les forteresses le 1254 ne s'occupe pas du tout de ce côté il s'en tape il a mieux à faire il va est-ce que ça brûle ça aussi il va aller non ça brûle pas de ce côté là est-ce que leur forteresse à eux ben non elle peut pas brûler ils ont pas ils ont la porte quel connerie donc ça peut pas brûler là mais là ça brûle pas non plus ça touche pas donc pour le moment le 18 75 à l'avantage mais je vous l'ai dit le 1254 ne va pas se battre là de l'autre côté au sud si le il n'y a pas beaucoup de joueurs du 18 75 ils doivent se battre ici je vous l'ai dit là ça doit être une des zones de fight regardons le 18 75 a bien évidemment la porte et ça attaque la porte je vous le rappelle c'est les JST et les BLF c'est des coréens pour eux il est au moment où je décorde normalement autour de minuit donc l'horaire est bon il est propre c'est un horaire alors avantage c'est donc ça attaque et ça attaque des deux côtés et on se prend un rallye d'un côté ça dépend en dénoubiac ça dépend en dénoubiac et regardez ça attaque en paka alors ça contre rallye en paka mais et ça attaque en bertrand les skis et ils n'utilisent pas s'ils utilisent la technique regardez il y a un richard sur le côté qui est hors alliance pour lui donner des buffs il attaque le rallye il va attaquer plutôt sur le côté pour donner des buffs mais ce n'est pas aussi bien organisé que le 1960 que vous avez montré où les mecs avaient un constantin avec qui constantin avec richard il me semble constantin avec jeanne qui se faisait attaquer par trois troupes pour buffer du constantin du jeanne du mulan on avait vraiment de tout c'était énorme l'organisation là c'est moins performant même s'il y a du crap du monde franchement là impressionnant de ce côté là en regardant des zooms il y a du peuple de ouf regardez ce monde c'est blindax si la porte cède j'imagine même pas ce qui va se passer de l'autre côté les mecs vont prendre un ras de marée de ouf est-ce que quelque chose brûle de ce côté là à mon avis rien ne brûle ou ça a peut-être brûlé non ça ne brûle pas le 13 65 est bien très présent sur cette porte là regardons à présent une des portes alors celle là je vous ai dit que ça allait combattre au nord et au sud vous pouvez regarder ma prédiction d'hier je dis combat au nord et combat au sud sur cette porte là ça doit pas trop se battre je pense le 13 65 à la porte le 15 56 n'est pas là et le très souhaité ça doit brûler un petit peu ouais ça brûle aussi donc le 15 56 n'attaque pas cette zone vous avez vu la prédiction était bonne pas de combat à l'est pas de combat à l'ouest et qu'on va au sud et au nord donc si on va là le choc entre le 12 54 et le 15 56 doit être énorme déjà on constate la porte est tenue par le 12 54 est ce que ça brûle du côté du 15 56 non ça ne brûle pas ça brûle du côté des v 56 ce qui veut dire que ça oui et ça a brûlé donc quelques la forteresse des go 56 qui ne brûle pas au niveau du nombre de joueurs je dézoome pour voir un peu le nom le nombre est pas impressionnant là mais ici il ya quand même du peuple grosse baston le 254 est ultra présent là le 1256 me paraît un petit peu dépassé on l'avait vu dans la zone précédente le 1256 c'était bien fait déboîté dans la zone qui est juste au dessus je crois que c'est lucerne qu'elle s'appelle celle là ouais c'est lucerne donc en lucerne c'était bien fait déboîté mais là c'est très très chaud pour eux certains pensaient que le 1365 allait prendre en tenaille le 1556 avec le 1254 mais on le voit non pas du tout donc c'est très faire c'est très sport on n'a qu'une attaque de 1 contre 1 et après ils vont se faille de tous en terre du roi pour ceux qui auront accès aux terres du roi on va regarder les rapports les amis parce que les rapports ils brûlent les yeux ils sont tout simplement énormissime regardez ce premier rapport alors là il est déjà balèze mais vous allez voir on n'a plus balèze du côté de la forteresse des v56 je vous ai montré elle brûle et l'attaque des livres du 1254 la forteresse est défendue et regarder à mon avis c'est un switch parce qu'ils défendaient pas avec ça sinon ils auraient pris bien pire chaos chaos saladin moins 270 millions quasiment de puissance de l'autre côté bertrandevski la meta le duo actuel pour faire les rallies moins 165,5 millions et regardez 24 millions de morts du côté de chaos 23 millions quasiment de morts du côté de bertrand avec 7 millions de blessés graves du côté de chaos chaos saladin pourquoi cet écart de puissance alors qu'en terme de mort ça se tient et bien d'un côté on doit avoir très majoritairement du t4 pour moins 165 millions et de l'autre on doit avoir majoritairement du t5 c'est ce qui explique ce delta de puissance bien que le nombre de morts il est moins de 2 millions d'écart on a presque plus de 100 millions d'écart en puissance perdue là ils se sont fait déboîter le v56 sur ce rapport ils ont pris ultra cher mais attendez c'est pas le pire on est pratiquement déjà là à 45 millions de morts sur cette attaque là mais il y a eu plus balèze en rapport et celui là c'est peut-être le plus gros des rapports le rallye a duré un truc plus de trois heures je crois qu'il a duré cinq heures le rallye si je vous dis pas de bêtises regardez ce rapport tout bonnement énorme ici on est toujours sur la forteresse des v56 on a toujours les livres en attaques on a toujours bertrand nevski en attaque mais en défense cette fois on a honda avec léonidas moins 635,8 millions de puissance du côté des v56 moins 425 millions de puissance du côté des livres du 1254 c'est simple on a une paire de plus d'un milliard un milliard de puissance regardez le nombre de morts 57 millions du côté du 1556 soit santé un million du côté de bertrand blessé grave 17 millions et demi laissez tomber quoi on a un cumul de nombre de morts de 120 millions si on rajoute les 45 millions d'avant on est à plus de 160 millions de morts les amis 160 millions de morts sur cette forteresse c'est tout bonnement colossal les blessés légers regardez le nombre de blessés légers du côté de honda on a plus d'un demi million de blessés légers vous imaginez comment ça a renforcé ce rallye ce rapport est le plus gros et le rallye a perdu la forteresse a tenu c'est tout simplement le plus gros rapport que j'ai vu quel que soit le serveur quel que soit l'époque sur rock même sur les serveurs chinois et je vous en montre souvent des rapports je n'ai jamais vu aussi gros un milliard de perdus 120 et même on rajoute les autres parce que c'est le même rallye 140 160 millions de morts franchement c'est colossal et au final on le voit la forteresse des v56 malgré tout brûle ce qui veut dire que les mecs des 1254 n'ont pas lâché l'affaire ils ont continué les rallye après ça on réussi à faire céder cette forteresse c'est tout bonnement un truc de ouf ce qui se passe sur ce kvk il est à suivre et évidemment on va le suivre tout au long de l'ouverture de portes on ira jusqu'au terre du roi c'est énorme si vous avez déjà vu un rapport plus gros n'hésitez pas à me commentaire mais moi je n'ai jamais vu plus balèze que ça on va finir et continuer avec le 1556 les amis avec cette info de ouf la migration de l'année le 1556 donc va sûrement perdre son kvk mais ça reste un royaume énormissime avec goodfather le deuxième plus gros joueur en termes de kill point du jeu et bien ils vont recevoir une méga migration regardez cette info un venu tout droit du serveur du 1556 regardez ils ont ils ont ils parlaient d'ouverture des portes où malheureusement ils sont en train de se faire déboîter et bien et bien et bien après le kvk donc ils vont sortir du statut impérium après le kvk ils annoncent des choses intéressantes ils vont recevoir deux grosses alliances à ce qui fait un total de plus de 300 joueurs qui va arriver et ils vont récupérer notamment baba tc atatürk l'un des plus gros le numéro 1 en puissance dans le jeu ils disent le numéro 2 en kill de t5 un derrière goodfather alors ça ça vérifie je sais pas s'il est pas numéro 3 ou 4 plutôt et le joueur le plus puissant de rock alors pour ceux qui viennent d'une autre planète et qui se disent qui est baba je ne connais pas ce mec et bien regardez qui est baba il suffit d'aller sur le 1636 puisque c'est là que se trouve baba on va aller voir sa puissance actuelle qui a d'ailleurs ils sont en kvk le 1636 regardons ah c'est ça dont il parlait pour la migration on peut s'inscrire pour les migrations à présent voyez on a tout la langue il n'y a pas le nombre de joueurs qui ont déjà migré mais on peut s'inscrire à c'est cool on peut s'inscrire donc c'est tout à fait nouveau je vais sur le 1556 est ce que je peux aller voir en cliquant en revanche ah ouais je peux aller voir sur la zone et je peux pas cliquer dessus allez 1636 et regardez qui est donc baba tac alors vous trouvez son alliance le 1636 est ici si je dis pas de bêtises non c'est le 1043 où est le 1636 est-ce qu'il est en haut à gauche il est là il doit être chez les v636 notre ami baba membre de l'alliance baba est là donc pour ceux qui ne connaissent pas baba baba c'est lui un milliard 100 millions de puissance 1,1 milliard points de meurtre 21 milliards de points de meurtre ça brûle et regardez donc en nombre de kills de t5 767 millions en nombre de kills de t4 584 millions vraiment un énorme joueur le plus puissant peut-être le deuxième plus puissant parce que parfois marverick qu'on accuse qu'on dit qu'il est un développeur du jeu et parfois devant lui voilà donc qui est baba pour ceux qui venait d'une autre planète et bien ce joueur va donc rejoindre le nouveau serveur on a même des photos de lui sur son boucle va donc rejoindre normalement le 1556 ils vont avoir vraiment une très grosse migration lors de la dernière période de migration c'était le 1254 qui avait fait la plus belle opération en récupérant les sw mais là le 1556 va devenir tout bonnement encore plus énormissime qu'il ne l'est voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo 5 pouces bleus vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus sur rock